Merci pour les informations. Voici une première ébauche de la description pour ta vidéo YouTube sur iOS 17.1 et l'iPhone 15. ChatGPT, ça y est, il parle et on peut l'avoir en français. Je vous montre une petite démo, mais avant toute chose, si vous aimez les nouvelles technologies, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à soutenir la chaîne un maximum, partager cette vidéo. Donc, on se rend dans ChatGPT, tout simplement, ici, attention, il faudra avoir le ChatGPT 4. Donc, ici, on se rendra dans les trois petits points complètement en haut à droite. On se rendra dans Sitting et ensuite, on se rendra tout simplement dans New Features. On rentre à l'intérieur et regardez, on peut maintenant activer la voix. On va donc activer la voix à cet endroit, donc le dernier petit bouton en bas, sans problème. Et là, ensuite, vous allez pouvoir choisir votre voix, tout simplement. On se dirige sur Voice et regardez les voix. Une fois que tu as fait ça, donc, tu reviens sur le bouton en haut à droite sur OK. Et regarde, donc, juste à la droite, ici, il y a un petit casque. Tu vas appuyer dessus. ChatGPT est maintenant prêt à parler en français. Peux-tu m'aider à faire une description pour ma vidéo YouTube? Bien sûr, je serais ravie de t'aider à créer une description pour ta vidéo YouTube en français. Pour commencer, pourrais-tu me donner quelques détails sur la vidéo, comme le sujet, les points clés que tu veux mettre en avant et toute information importante que tu veux inclure dans la description? En fait, je vais parler de iOS 17.1, iPhone 15, les nouveautés et dans cette version, on va retrouver aussi le patch qui va mettre en place les iPhone 12 au sujet des ondes. D'accord. Merci pour les informations. Voici une première ébauche de la description pour ta vidéo YouTube sur iOS 17.1 et l'iPhone 15. Découvrez toutes les nouveautés passionnantes de iOS 17.1 et les incroyables fonctionnalités de l'iPhone 15 dans cette vidéo. Nous plongerons en profondeur dans les mises à jour les plus récentes, y compris le patch tant attendu qui résout le problème des ombres sur les iPhone 12. Restez informés et abonnez-vous pour ne rien manquer des dernières actualités d'Apple. N'hésite pas à me donner plus de détails ou à demander des modifications si nécessaire. On appuie sur le petit bouton rouge et on a tout notre résultat avec Chagipiti. Alors comme elle vous a dit, n'hésitez pas, abonnez-vous et à très vite pour de prochaines astuces. Merci.